Je suis parti de mon histoire personnelle, mais pour moi il fallait absolument que ça déborde de ma propre histoire, parce que moi ce qui m'intéresse c'est de m'inscrire dans l'universel, rester avec mes petits soucis de sommeil. Je pense que ça n'aurait pas intéressé grand monde. Et puis voilà, dans ce sujet je me suis rendu compte que je souffrais d'insomnie, mais quand j'en parlais avec des gens autour de moi, j'avais l'impression qu'une personne sourdeux souffrait de mots quasi identiques. Donc ça m'a amené à me poser des questions sur c'est quoi l'insomnie ? Souffre-t-on réellement d'insomnie ou d'une inadaptation au rythme que nous impose la société ? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens, d'autres manières de dormir ? Comment dormait-on avant ? Est-on toujours dormi de la même façon ? Ça m'a fait prendre conscience que je ne connaissais pas grand chose au sommeil et que je n'avais pas appris ce que c'était un biorhythme. Puis je me suis dit mais c'est quand même incroyable, on dort un tiers de notre vie et on ne nous apprend pas ce que c'est le sommeil. Une nuit, j'en ai eu assez de lutter contre mes insomnies. J'ai décidé de sortir de mon lit pour rentrer différemment dans la nuit. J'ai élaboré un plan d'investigation partant de ma maison et de mon lit vers la forêt avoisinante. J'ai d'abord filmé beaucoup de choses. Ces choses-là, j'ai commencé à les monter en ayant déjà une idée plus ou moins d'histoires que je voulais raconter. Je monte très vite mes images pour voir s'il y a des lacunes d'un point de vue visuel. C'est la première fois que je travaillais avec un autre monteur qui est Rudy Martin. J'ai travaillé sur ce montage pendant à peu près deux ans seul. Puis je suis arrivé avec un ours très large et je savais dès le début. J'ai montré mon dossier de film à Rudy Martin parce que je savais qu'à un certain moment, j'allais être bloqué parce que comme je suis à l'image, je voulais être absolument spectateur de ce que je vivais pour prendre un maximum de recul, pour devenir un personnage, que ça ne soit plus moi, mais que je sois… de me voir comme un personnage fictionnel. Pour interpeller davantage mon spectateur, il fallait que je sois spectateur de ce que je vis. Quand je tourne, je pense aussi beaucoup au son déjà. Même si je tourne en général en muet, le son est quelque chose qui est très présent, très vite dans ma manière de tourner des images. Et je pense que ça, c'est une pensée de monteur. C'est de penser tout le temps cette relation image-son. Et ce film-ci d'un point de vue du son est d'ailleurs assez particulier parce que, comme c'est un film de nuit, il a fallu construire le silence. Et le silence, ce n'est pas ne pas mettre de son. Au contraire, c'est choisir des petits sons qui vont pouvoir donner une profondeur au silence. Et pour ce film-ci, on a commencé, et c'est l'opération générale inverse, c'est qu'on a d'abord commencé par le bruitage. Je suis allé pendant 3-4 jours en studio de bruitage et on a commencé à bruiter tous les sons que faisait le dormeur réveillé, cet insomniaque, la nuit. Quand il bouge, ses sons de pas du chat, quand il marche dans la maison, on est davantage dans notre tête la nuit. Et donc il y a une espèce d'amplification des sons dans notre imaginaire. Chaque nuit, nous perdons conscience de nous-mêmes. Nous échappons au contrôle de notre esprit et nous nous abandonnons au sommeil. Le cycle commence par l'entrée progressive dans le sommeil. Comme un plongeur s'immerge lentement dans l'eau, le dormeur est pris entre deux mondes. Au bout d'une demi-heure, le sujet est totalement immergé. Il n'entend plus les voix et n'a aucune conscience de son environnement. Moi, j'ai appris en tout cas à me réapproprier mes nuits. Je dors beaucoup mieux. J'ai vraiment appris à soigner mon sommeil. Et c'est un film qui met en valeur l'importance de bien dormir parce que le sommeil est la condition de l'éveil à soi-même et aux autres et au monde. Mais aussi, c'est un film qui m'a réconcilié avec les insomnies. Et je pense qu'on peut, et j'ai encore des moments d'insomnie, et je pense qu'on peut passer des bonnes nuits avec ou sans sommeil. Donc voilà, mais il y a évidemment une limite. Ne pas dormir comme ça pendant... Accumuler une dette de sommeil pendant plusieurs mois, c'est quelque chose de dangereux parce que le souci, c'est que le manque de sommeil s'accumule petit à petit et on finit par s'habituer à une réduction de nos performances, de notre énergie. Et que ce manque de sommeil peut devenir une... et d'énergie peut devenir une autre manière d'être. Et c'est là que c'est dangereux parce qu'on peut tomber dans la dépression. Et puis le manque de sommeil est lié à des maladies aussi. Donc il faut faire attention. Les silences ont besoin qu'on s'intéresse à eux, vous le savez.